C'est un jour de Noël pas comme les autres. Ça manque un peu du charme de Montréal de ne pas avoir un Noël blond. C'est un Noël vert. Ça veut aussi dire que les activités hivernales extérieures empruntent pour leur rhume. Les patinoires ne sont pas disponibles et on ne peut pas glisser notamment au Mont-Royal. C'est la faute du temps sec et de El Nino. J'aime ça. J'ai pas à déblayer la neige de mon auto. Puis on est bien. Avez-vous vu la douceur du temps? Je me sens en Europe. On s'est dit, on va aller jouer au soccer. Mais moi, j'ai dit non, il va y avoir de la neige. Finalement, on est sur place et on a bien joué. On a transpiré. C'est comme ça pour des millions de Canadiens. Au pays, il y a peu d'endroits où il y a une accumulation de 2 cm de neige ou plus. C'est pas juste Noël. C'est un jour de l'an plutôt grisâtre ou brunâtre qu'on va avoir dans les prochains jours. Pour Gilles Briand, un Noël vert est de moins en moins rare au sud du Québec. De 1988 à 2021, on en a eu 11. Donc à Montréal, on avait une moyenne de 75 % des Noëls qui étaient blancs depuis quelques années. Depuis les années 2000, ça s'accélère vers le bas. On est rendu à près de 68 % avec un Noël blanc. Donc cette année, on tombe en plein dans le brun. S'il y a bel et bien un endroit où on peut trouver de la neige dans le Grand Montréal, c'est ici, à Ski-Saint-Bruno, à Montérégie. Ce n'est pas très achalandé vu que c'est la journée de Noël, mais les skieurs ici sont bien heureux. Allez-y! Ça se passe très bien, il fait super beau puis la piste est vraiment belle. C'est vraiment une belle journée. On va aller rejoindre ta maman en haut de la montagne. On est chanceux d'avoir de la neige artificielle pour pouvoir skier un peu, mais effectivement, ça aurait été plus agréable de voir un paysage enneigé. Un Noël vert, bien les pistes de ski blanches. Ça fait des années que c'est révolu, le phénomène qu'il n'y a pas de neige en ville. Nous autres, on fonctionne avec le froid. Et encore plus maintenant, en 2023, puis depuis plusieurs années, avec des températures marginales, on a tant moyen de faire de neige même quand il fait moins 3, moins 5. Et d'autres en profitent sur cette patinoise réfrigérée de Verdun. Il n'y a pas de neige, puis vu qu'on a moins une activité, bien c'est correct. On en profite pour essayer les nouveaux patins de ma fille qu'elle a reçus à Noël. On oublie le tapis blanc pour le temps des fêtes. Il y a du temps d'eau qui s'installe avant que les températures plus froides arrivent dans les prochaines semaines. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal. Alue 2. Sous-titrage FR ?